bonjour les amis du modélisme ferroviaire aujourd'hui je vous propose un petit peu de patines alors je vous propose de travailler sur la patine de la gare plm que je viens de construire et dont j'avais fait le tuto sur une vidéo précédente pour la patine nous avons de nombreuses solutions des nombreux outils différents produits personnellement moi j'aime bien travailler avec les peintures acryliques et pour les peintures acryliques mais j'aime bien travailler donc soit avec des des teintes de chez amsterdam bien je n'en ai pas forcément beaucoup de deux couleurs encore et puis les pbo également les les pbo de de la gamme artiste acryliques sont des petites peintures qui sont pas très très cher qu'on trouve assez facilement les la gamme asternal elle se trouve dans les plutôt dans les rayons à graphique ou dans les magasins d'art graphique alors autres produits que j'aime bien utiliser ce sont les terres à décors on a très nombreux fabricants se trouvent en gagnant chez be une hfr voilà dans différents pots différentes contenances et très 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 nombreux colorés pour ce qui concerne les dilutions alors moi j'aime bien travailler avec des dilutions à base d'alcool à 70 parce que ça davantage c'est que ça mélange très bien les produits et surtout c'est un produit qui s'évapore très très vite donc d'une part ça n'a pas le temps d'abîmer les notamment les maquettes en carton papier et ça permet aussi de diminuer les temps de séchage ensuite le sucrase alors le sucrase c'est le pot de je nettoie tous mes pinceaux à chaque fois que j'ai fini des travaux de peinture donc c'est le selon gîle nettoyage ça fait c'est un jus qui est nettoyé à l'alcool à 70 pour les peintures acryliques j'ai un deuxième pot avec du diluant umbral pour les peintures de la marque donc deux types de et le jus crase donc ça vous permet d'avoir une base qu'il faudra d'ailleurs rediluée dans un second temps pour avoir des dilutions vraiment très très faible de façon à ce que on puisse travailler avec vraiment des lavis parce qu'il est toujours plus facile d'accentuer et de rajouter des de la peinture c'est beaucoup plus compliqué d'en enlever alors pour ce qui concerne cette maquette on va déjà commencer peut-être par donner un petit coup de la vie sur le toit est un petit peu propre donc nous allons prendre une chose que j'aime bien aussi c'est tous les petits pots de sauce soja des traiteurs asiatiques que je récupère manière systématique parce que ça fait des contenants très pratique pour les dilutions et on peut ça ils ont l'avantage c'est qu'avec leur petit coup leur petit couvercle très hermétique eh bien on peut conserver nos dilutions plusieurs jours voilà donc on a dilué le n'ouvrir le pot du crasse et donc ça je gris très 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 crasseux c'est vrai donc il faut pas l'utiliser un signe il est beaucoup trop beaucoup trop accentué il va falloir le rediluver une deuxième fois moi j'aime bien travailler avec des discussions important voilà donc un petit pot on récupère on a bien secoué le pro on récupère voilà 3 cc de vie crasse ça fait donc un mois j'ai un produit quand même qui est très très prononcé et là je vais leur remplir le rediluver une nouvelle fois avec on met dans l'apport 1 1 donc on va le faire à plus de 60% 170% faut vraiment avoir des dilutions importantes comme ça on travaille avec des teintes très diluver ce qui permet de faire des retouches plus facilement on ferme le pro bien sûr il faut que son impôt hermétique en lui c'est un vieux pot de de fond de veau sur impôt hermétique parce que sinon le n'est que la 70 c'est d'apport très vite alors pour le toit on va prendre un pinceau plat et on commence et on sera à ça c'est une première couche c'est une première base bien sûr ce sont que des peintures mat et on va faire donc ça tout le toit on fait toujours du plus haut vers le plus bas parce que par définition les salissures là ça suit les mouvements de la pluie et l'avantage de la colle à 70 c'est que ça sèche à une vitesse grand v beaucoup plus rapidement que les dilutions à l'eau donc on pouvoir travailler il faut pas trop régulier non plus parce que les salissures jamais régulière sur les bâtiments alors faut faire attention parce que les peintures acryliques foncent au séchage donc faut généralement quand même attendre un petit peu que c'est bien séché pour passer une deuxième couche éventuellement donc pendant que le toit est en train de sécher on va s'occuper de la façade on va essayer de donner un petit peu des teintes de couleurs de pluie donc on reprend la petite base ocre clair nous avions au début voilà tout petit peu donc ça c'est de la peinture ocre jaune de chez amsterdam et l'appareil on va diluer avec un petit peu de peinture crasse il faut vraiment que ce soit bien dilué on va remettre un petit peu d'alcool cette fois d'alcool alors l'outil indispensable ici c'est effectivement le coton tige que l'on va pouvoir utiliser pour pouvoir essuyer assez rapidement s'il y a des coulures on va faire un essai sur la façade latérale en partant du haut voilà donc là l'idée c'est de reproduire un petit peu les les couleurs de pluie on va laisser sécher un petit peu plus sale que tout à l'heure voilà on va faire l'autre côté on peut même pratiquement toucher le poids il est pratiquement c'est clair voilà on continue encore comme c'est très dilué l'avantage c'est qu'on peut travailler assez finement on va faire une fausse sur la façade pareil on repart comme ça on va faire un petit peu plus de 3 on va faire un petit peu plus de 3 on va faire un petit peu plus de 3 attention de ne pas trop toucher les bolets peut-être C'est bon. C'est pas grave s'il y a des irrégularités, il ne faut pas que la façade soit identique, rien n'irrégulier dans la nature. C'est pas grave s'il y a des irréguliers. C'est essentiellement le bord. Pas quand même un petit peu parce que malgré tout la jointure n'est jamais parfaite, même dans une vraie gare, surtout dans une vieille petite gare. Donc ça suinte quand même à travers. Voilà notre première couche de peinture pour nos murs et pour les façades. Pour cette partie là, nous avons travaillé avec un pinceau plat. Puisque bon, c'était des grandes surfaces à traiter. Maintenant, on va travailler avec un pinceau beaucoup plus fin. de ce type. Et cette fois-ci, on va travailler un petit peu plus sur les rebords. Alors les rebords, moi j'aime pas trop travailler avec le noir. Je trouve ça trop trop agressif. Je préfère travailler que de l'ombre brûlée. Ça c'est de l'ombre naturel. Voilà, on a laissé un petit peu sécher. On ne voit pas grand chose pour l'instant encore. Donc on va repasser une deuxième couche. Toujours de l'ocre légèrement diluée. Alors c'est reparti mon kiki. On a l'avantage de travailler avec des teintes très diluées. C'est qu'on travaille vraiment avec précision. On va accentuer un petit peu, peut-être des coulures. Peut-être au niveau des poutres. Voilà. On n'hésite pas à l'étale. C'est tiers. Ça commence un petit peu à prendre là. Rebelote de l'autre côté. Jusqu'à ce qu'on obtienne, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment attendre bien que c'est séché pour avoir un rendu définitif. Sachant qu'après tout ça, dès qu'on aura fini la patine, tout sera protégé par un petit voile de vernis. Puisque tout à l'heure, on va travailler les terres à décors. Et ces petits pigments, ils restent en place. on va être en place. On va mettre la patine. ça compte toujours les on accentue un petit peu, là il y a la poutre et rebelote sur la partie basse de la façade ça donne déjà une petite teinte sur les sous-bassements, les encadrements, vraiment partout sachant qu'on travaille avec des délicions importantes, on peut vraiment y aller au plus juste selon ses goûts la façade étant d'origine ocre clair, la patine est assez discrète de manière le principe de la patine c'est d'être relativement, il y a des coulures qui commencent à arriver voilà sous les sous-bassements et ça c'est pas mal les sous-bassements seront prononcés encore un petit peu avec du noir tout à l'heure on fait pareil sur la façade ici on voit qu'on a fait une petite tâche, on récupère tout de suite puisque c'est voilà les sous-bassements commencent un petit peu à prendre on recommence de ce côté là, mais je pense qu'on devrait pas être mal voilà alors vous direz mais on n'a pas fait la verrière et bien on va la fermer maintenant la fermer maintenant voilà très rapidement, voilà comme c'est terminé allez pour la verrière de toute façon on mettra un petit peu de poussière par la suite voilà c'est bien sûr on va le faire de l'or qui sont eux aussi très exposés aux intempéries voilà une première couche pendant que ça sèche pendant que ça sèche on va faire la partie dans tous les rebords alors pour les rebords moi j'aime bien travailler alors il y a du moi j'aime bien travailler avec les terra-décor pour les terra-décor moi j'aime bien le noir poussière voilà j'aime bien voir ça donc là pareil on va travailler avec une toute petite quantité alors on prend un pinceau sec hop 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 voilà une petite boute d'alcool pour l'idée tout ça pour l'idée tout ça on va dire pour l'idée on va dire c'est bien simple on va mettre encore un peu voilà et là on va travailler avec un pinceau très fin hop c'est là on étale on nettoie avec lui on va mettre un pinceau sur les rebords des fenêtres les coins la crasse qui s'intruste là-dedans là les rebords je crois que moi mon réseau est à l'époque vapeur donc c'est poussiéreux c'est sale c'est pareil sur les côtés on s'occupe de tout ce qui est rebord moi il y a l'issueur beaucoup non il faudrait pratiquement faire saouler un petit peu trop pour retirer n'hésite pas à diluer un petit peu d'alcool si c'est pas irrégulier partout c'est pas grave il faut pas hésiter à nettoyer s'il y a trop n'hésite pas à atténuer un petit peu disparu on va travailler sur les bords on va travailler sur les bords on va reforcer l'effet de la peinture pluviale tout à l'heure on va reforcer l'effet de la peinture pluviale tout à l'heure le lit on regarde pas mal au point de l'illusion c'est pas mal tout il faut vraiment aller avec parcimonie pareil sur le rebord de fenêtre c'est un petit peu cracra mais c'est un petit peu ce qui fait aussi la différence entre la maquette du commerce et celle qu'elle vous présentez beaucoup au public voilà donc notre petite gare les sous-bassements sont voilà j'ai patiné peut-être donner un petit coup j'ai donné un petit coup de noir un petit peu sur le toit qui peut renforcer là voilà il restera plus donc maintenant que l'aménagement intérieur à faire et l'éclairage c'est parti